Bienvenue à notre balado-diffusion Les Points Nexus. Aujourd'hui, on s'entretient avec trois personnes occupant un rôle clé dans l'entourage des jeunes étudiants athlètes. Je parle bien entendu des aides pédagogiques et conseillers en orientation aux collégiales. Nos invités, Chantal Schenck, conseillère en orientation et aides pédagogiques individuelles pour les équipes sportives du cégep de Drummondville. Bonjour Chantal. Bonjour. François Sauvé, aides pédagogiques individuelles au collège de Valleyfield. Bonjour François. Salut. Et Régis Fortin, aides pédagogiques individuelles, conseillers en orientation, lui du cégep de Jonquière. Bonjour Régis. Salut. Messieurs, dames, merci d'être avec nous aujourd'hui. J'aimerais débuter avec François. François, le collège de Valleyfield a créé un bijou cinématographique intitulé Division 2, un documentaire football qu'on peut retrouver sur YouTube. Je crois qu'il est inspiré de la série américaine Netflix, Last Chance You. C'est une série qui met maintenant en lumière le rôle d'un API grâce à la performance de Miss Brittany, pour ceux qui l'ont vu. Donc, François, pour toi, en quoi consiste le rôle d'un API au niveau collégial? Ben écoute, j'ai tendance à synthétiser ça en disant que l'API, c'est un peu comme un étudiant de métier, si on veut. On est un peu là pour partager les trucs du métier d'étudiant, que ce soit pour cheminer au niveau administratif, cheminer au niveau des études, des travaux, cheminer au niveau personnel aussi, parce qu'un des grands défis du collégial, c'est pas nécessairement au niveau scolaire et cognitif, bien que ça n'en soit, c'est souvent au niveau du développement de l'autonomie. Donc, on est là pour donner justement tous ces trucs du métier-là, que ce soit choisir tes cours, comment préparer tes examens. On fait des suivis de réussite avec des étudiants, particulièrement souvent avec des étudiants athlètes. Donc, on va voir comment vont leurs cours, on leur propose des solutions. Chantal, en quoi le rôle d'API diffère de celui de conseiller en orientation? C'est vrai le rôle d'API. Pour moi, je m'occupe exclusivement des étudiants athlètes dans mon rôle d'API. Je fais le suivi hebdomadaire de leur réussite. Normalement aussi, je les rencontre en groupe à toutes les semaines. On convoque les étudiants qui sont en échec, en difficulté. Donc, c'est vraiment le suivi par rapport à leur réussite. Je fais un petit peu de cheminement d'infoscolaires, mais pas dans la majeure partie de mon temps par rapport aux autres API. Puis la partie orientation, c'est vraiment l'information scolaire. Un jeune aussi qui se questionne sur son choix futur, qu'est-ce qu'il veut faire, tout ça. Donc, souvent aussi, je vais voir les étudiants athlètes en orientation à ce point de vue-là pour voir un petit peu ceux qui veulent continuer à jouer universitaire aussi. Où est-ce qu'ils voudraient aller? Est-ce que ça concorde un peu avec leur choix de programme? Parfois aussi, c'est pour les aider à se motiver, trouver un projet. Parce qu'on le sait, cet automne, ça a été difficile pour les étudiants athlètes, l'arrêt des sports. Donc, se trouver un objectif, savoir pourquoi on est là, pourquoi on vient au cégep, même si la compétition allait arrêter. Régis, comment ça se déroule, toi, au cégep de Jonquière? Nous, je suis 100% d'accord avec mes collègues, mes compères, disons, peut-être pas mes collègues. Mais, ouais, ben, nous, également, si je pouvais ajouter, chez nous aussi, le rôle de lapis, c'est aussi une porte d'entrée pour les autres services. Souvent, moi, je l'explique un peu comme ça aux étudiants, on est comme un peu l'accueil, le centre de tri d'un urgence, d'un hôpital. Souvent, les professeurs, quand ils remarquent des difficultés quelconques, que ce soit, oui, pédagogiques, mais aussi d'autres personnels, ben, ils nous les réfèrent. Nous, on fait une clarification du besoin selon la nature de la difficulté de l'étudiant. Puis, moi, ben, après ça, je réfère aux bons services parce qu'on a des bons services, une belle équipe d'aide psychosociale, des conseils d'orientation également. Ça peut être des orthopédagogues, les services adaptés. Donc, peu importe la nature de la difficulté que l'étudiant vit, ben, on est la porte d'entrée pour après ça qu'on discute avec lui. Puis après ça, on le réfère à la bonne personne, en fait, notre rôle. Nous, ce qu'on veut, en fait, l'objectif, c'est que l'étudiant réussisse, tu sais, réussisse ses projets scolaires, puis autant que sportifs. Parce qu'il faut savoir aussi que pour pouvoir, tu sais, les deux vont ensemble pour pouvoir continuer à exercer leur sport, là, au niveau collégial, ben, il y a des règles de réussite scolaire, là, par session qu'il faut respecter. Puis nous, ben, c'est d'aider ce jeune-là, ben, les jeunes, les étudiants, à pouvoir accomplir, puis réussir dans ces deux sphères-là de leur vie qui sont tout aussi importantes, là, l'une que l'autre. À tour de rôle, j'aimerais ça entendre ce que les jeunes trop souvent ignorent à propos de votre rôle. En fait, je pense que notre rôle est très méconnu, malheureusement. Comme Régis le disait, là, on est un peu un point d'entrée, dans le fond, puis souvent, on a une expérience d'étudiant nous-mêmes, on a une expérience de professionnel, fait qu'on en a vu d'autres, puis ça nous permet souvent de relativiser avec les jeunes, mais comme on est vraiment une courroie de transmission, que ce soit avec les enseignants, que ce soit avec les coachs, que ce soit avec les divers intervenants du cégep, comme Régis le disait. Donc, on est des aides-navigateurs, on est, à la limite, un compas, si on voulait prendre l'analogie avec un bateau, quelque chose du genre. Donc, puis, c'est ça, dans le fond, il y a souvent des choses que les étudiants, comment dire, quand tu rentres au collégial, les enseignants ne font plus le même suivi sur tes capacités, comment dire, tes compétences d'étudiant. Ils enseignent leur matière, puis contrairement au secondaire, où l'enseignant s'intéressait à l'étudiant, ce qui se passe à l'école, ainsi de suite, l'étudiant est laissé un peu dans le vide par rapport à ça. Donc, nous autres, on compense un petit peu cette perte-là qu'il y a entre le secondaire et le collégial dans le lien avec les enseignants. Chantal? Bien, je dirais, pour moi, ce qu'on ignore, c'est que moi, comme j'ai un rôle exclusif avec les étudiants athlètes, j'ai beaucoup de contacts avec les entraîneurs. Donc, nous, on a une méthode d'échange des résultats scolaires avec les entraîneurs par code couleur. Puis, donc, on a une grande collaboration avec eux, puis ça arrive de plus en plus que les entraîneurs se réfèrent à moi parce que, justement, ils ont un étudiant qui vit des difficultés d'ordre personnel. Des fois, bien, je sens que la personne ne va pas bien, mais j'aimerais ça que tu la rends compte pour savoir un petit peu qu'est-ce qui arrive, est-ce que la personne devrait arrêter ses cours, etc. Donc, comme le disaient les autres API, ça ressemble beaucoup à ça d'être un peu le point de chute, de recevoir l'étudiant, peu importe sa difficulté, qu'elle soit d'ordre pédagogique personnel. Puis, après ça, de voir avec les services qu'on offre au cégep, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'étudiant pour qu'il le sait. Régis, tu allais dire quelque chose? Oui, c'est ça. Un point qu'on oublie aussi souvent, c'est que les étudiants ont des droits, ont des responsabilités aussi. Puis, chaque institution a une politique d'évaluation des apprentissages. En tout cas, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais nous, on est là aussi pour parler, informer les étudiants de ces droits-là également. S'il y a des étudiants, des litiges qui arrivent en classe, s'ils sentent qu'il y a une injustice, des choses comme ça, on peut leur informer de leurs droits puis les coacher dans les démarches à prendre pour avoir une solution là-dedans. Mais au final, pour résumer un peu tout ce qu'on a dit, tout ce que mes compères ont dit, ce qui est excellent aussi, c'est que tous les étudiants ont un coach sur le terrain de foot ou dans n'importe quel sport. Nous, le but, c'est un peu de coacher dans l'aspect des autres sphères de vie, autrement dit. Puis d'arrimer tous ces plans de match-là pour faire des analogies sportives un peu ensemble pour qu'on arrive dans la zone de but ou qu'on arrive à nos fins au final. Quel genre de situation ou peut-être des conflits, qu'est-ce que vous voyez le plus souvent lorsque les jeunes cognent à votre porte? Souvent, c'est une question, si on parle particulièrement des étudiants athlètes, c'est une question de surcharge de travail souvent. Donc, on peut facilement développer des cheminements allégés et donner des trucs de gestion de temps. Donc, souvent, la question de la gestion de temps des étudiants, c'est très difficile de concilier. Imagine, c'est un travail à l'extérieur, tu fais du parascolaire, tu as tes études et souvent, ce qui va écoper, c'est les travaux et l'études que tu dois faire de façon autonome à la maison. Donc, donner des éléments là-dessus. Autrement, les étudiants, ils ont 16-17 ans, ils choisissent une carrière. Puis, écoute, moi, je m'en allais à l'astronaute à 16-17 ans, donc force est d'admettre que ce n'est pas ça que je suis devenu. Puis, c'est normal, ces choses-là. Je pense qu'on est là pour faire beaucoup de renforcement positif avec les étudiants, leur donner une certaine confiance, leur donner le droit, des fois, de changer d'idée. Puis, c'est tout à fait normal aussi. Tu n'as jamais fait de psycho de ta vie, tu en as. Finalement, ce n'est peut-être pas ça que je veux faire. Ce n'est pas comme dans le silence des agneaux. Donc, ce genre de situation-là arrive assez régulièrement et la question de l'orientation aussi. En fait, c'est ce que je disais, mais tu n'as pas de motivation, tu es en science humaine parce que tu voulais aller au cégep. Bien, c'est sûr que ça se peut que tu ne trouves pas ton compte nécessairement. Donc, ça reste une motivation. Donc, donner des éléments là-dessus. Autrement, les étudiants, ils ont 16-17 ans, ils choisissent une carrière, puis on se devient nécessaire pour faire une bonne gestion de temps souvent. Juste, qu'est-ce qu'on voit, Jean-Claire? Ça va vraiment dans tous les sens. Des fois, oui, tout à fait, la gestion de temps. Parce qu'une grosse différence entre la secondaire et le cégep, c'est les temps libres, justement. Donc, souvent, je vois les jeunes qui se font prendre au piège parce que les premières semaines, voire les deux premiers mois, ou septembre, c'est un petit peu plus relax en apparence. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que dès octobre, il y a des évaluations, des travaux à remettre. Puis là, novembre arrive vite. Puis souvent, déjà au début novembre, si l'échec est trop grand, c'est irrécupérable. Donc, la session, tout ça pour dire que la session avance vite. Donc, la gestion du temps est importante. Il y a aussi tout ce qui est parfois de problèmes de stress, de performance à l'école, l'anxiété également, reliée à toutes sortes de choses. Parce qu'au cégep, pour la première fois, on apprend en tant qu'étudiant à devoir gérer plusieurs sphères de vie en même temps. Souvent, c'est ça, il y a le travail. Maintenant, on ajoute le sport. Le travail, je veux dire l'école. Le travail rémunéré, parce que souvent, on va travailler pour payer nos études. Il y a la famille, la chum ou la blonde, les amis. Bien là, il faut tout mettre ça en même temps. On commence à avoir des responsabilités aussi d'adultes. Donc, des fois, les jeunes, ils se sentent surchargés aussi, ce qui est normal. Donc, c'est de démystifier, dépoussiérer un peu tout ça. Puis moi, souvent, il y a une pression sociale aussi. Je ne veux pas que les jeunes vivent avec toutes ces choses-là. Puis, c'est d'enlever un peu, enlever un peu de pression sur les épaules. C'est comme si le sac à dos, des fois, il est trop plein. Nous, souvent, on va relativiser les choses. Puis, on va enlever des roches dans le sac à dos pour prioriser les bonnes choses puis pour alléger un peu les épaules du jeune pour qu'il puisse mieux fonctionner dans toutes ces sphères-là. C'est un peu comme si les jeunes avaient l'impression de jouer leur vie avec tout leur succès ou avec tous leurs échecs, entre guillemets. Donc, souvent, c'est de se faire rendre compte qu'un échec, en fait, c'est une occasion d'apprentissage aussi. Les détours que tu fais, tu peux découvrir bien des choses intéressantes aussi. Donc, pour aller dans le même sens que Régis, souvent, il s'agit de relativiser puis de donner un peu de recul par rapport à leur propre situation pour les étudiants. Oui. Ce que je pourrais ajouter, moi, c'est que je trouve particulièrement dans le sport football, les étudiants vont sous-estimer la charge de travail en lien avec l'ajout du sport aussi. Parce qu'au secondaire, il y en a plusieurs qui étaient en sport-études, mais là, c'était organisé pour eux. C'est l'après-midi, le sport, le vendredi, l'école. Tandis que là, c'est un horaire qui est plus ouvert. Puis, c'est pour ça que, par exemple, moi, comme aide-pédagogique, je me présente dès le départ à toute l'équipe pour leur dire considérer d'avoir un cheminement plus long. Parce que si vous voulez avoir le temps de tout faire, le sport, travailler, retourner chez vous la fin de semaine, il faut avoir du temps aussi pour faire ces études puis réussir. Il y en a beaucoup, surtout la transition secondaire collégiale, c'est cet aspect-là qu'ils vont trouver difficile. Cet automne, ce que je gère un petit peu plus, c'est le manque de motivation dû à l'arrêt du sport. Est-ce qu'on voit vraiment que dans les équipes sportives masculines, particulièrement, le sport, c'est une motivation externe, mais qui est très, très puissante, qui fait qu'ils vont avoir le goût d'aller au cégep puis même d'aller à l'université après. Mais quand on l'enlève, même pour des étudiants, évidemment, qui fonctionnent bien, ils trouvent ça plus difficile. Le fait que ce soit à distance aussi, c'est de s'habituer à un nouveau mode de fonctionnement. Donc, je peux les accompagner là-dedans pour voir un petit peu comment tu fonctionnes, est-ce que tu prends des notes, comment tu t'organises, as-tu noté toutes tes dates d'évaluation. On serait surpris, mais il y en a plusieurs qui ne notent pas, ils vont à la semaine. Puis là, finalement, ils se retrouvent en cours de session, qu'ils oublient de remettre une évaluation qui compte pour 10 %. Puis c'est ça. Donc, on travaille beaucoup au niveau de l'organisation aussi avec eux. Si on vous donnait la chance de vous adresser à un groupe qui sont en secondaire 5, présentement, ce mois-ci, qu'est-ce que vous leur diriez? Moi, ce que je leur dirais, c'est de vraiment choisir d'avoir le cégep qui offre le programme qu'ils ont choisi. Puis deuxièmement, c'est d'y aller aussi avec un choix d'entraîneur. Dans le sens que, est-ce que je me sens bien avec cet entraîneur-là? Est-ce que j'ai le goût de me faire entraîner à ce cégep-là? Est-ce que je me sens bien accueillie? Parce qu'il faut savoir aussi que, par exemple, nous, on a environ la moitié de nos étudiants en football qui ne proviennent pas de Drummondville. Donc, de quitter aussi le Rouyn-Noranda, Montréal, pour s'en venir à Drummondville, puis c'est le cas aussi sûrement dans les autres régions, bien déjà là, c'est une transition de plus qu'on ajoute. Donc, c'est pour ça que c'est important de se sentir à l'aise dans la ville dans laquelle on va aller habiter, au-delà de dire, OK, c'est-tu division 1, division 2, etc., mais aussi de considérer cet aspect-là. Puis de toute façon, comme vous le disiez tantôt, même nous, au Cégep Drummondville, on en a des étudiants qui sont recrutés aussi au niveau universitaire. Donc, ça ne dépend pas juste de la division. François? Bien, moi, ça ne s'adresse pas directement aux étudiants athlètes, mais ça s'adresse évidemment à eux aussi. Tu sais, le secondaire, généralement, en tout cas, du moins jusqu'à 16 ans, c'est obligatoire. Quand tu passes au collégial, les études de postsecondaire, c'est un choix que tu fais. Incidemment, c'est à l'étudiant d'avoir l'initiative de demander des explications à l'enseignant, d'aller consulter son API, de s'informer sur les façons de faire. Et ça, c'est déjà un bon point de départ de prendre le taureau par les cornes puis de se rendre compte que les choses vont, que ce ne sont pas les gens qui vont venir te voir pour t'encadrer, c'est à toi de te servir du cadre pour t'élever. Régis? Oui, dans ce sens-là, aussi, c'est que, je pense que c'est ça, c'est important de ne pas oublier d'aller chercher l'aide parce que nous, quand vous arrivez au collégial, tout ce qu'on veut, c'est votre réussite, autant dans votre projet sportif que scolaire. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir, venir aller vers les services parce que ça nous fait, on fait tout ce travail-là parce qu'on croit en vous autres, on croit en votre réussite puis on veut faire tout ce qui est en notre possible pour voir réussir. Puis, je terminerai aussi avec quelque chose, ça m'a fait penser à ça tantôt, quand François parlait. c'est, tu sais, des fois, oui, on est à l'ère des choix, des fois, on se met beaucoup de pression pour faire des choix, 17 ans de choix de carrière, mais il ne faut pas oublier aussi que parfois, le voyage est aussi important que la destination. Donc, tu sais, ça, souvent, ça peut peut-être enlever une certaine part de pression qu'on se met, de vivre ces expériences-là, donc, aller soit dans une autre région, c'est l'opportunité de connaître des nouvelles personnes qui vivent un peu la même chose comme Chantal le disait, à Drummond, c'est un peu la même chose chez nous au Sajon-Cœuvre, dans toutes les autres régions. Il y a plusieurs étudiants qui viennent d'ailleurs, c'est un carrefour où les gens font des nouvelles connaissances. Donc, voilà, tu sais, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la valeur du voyage et pas seulement focusser sur la destination. Parfois, c'est important aussi. Régis, Chantal, François, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. C'est très apprécié. À la prochaine. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au plaisir. Bye. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada